Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un Halo News pour parler du teaser trailer que l'on a eu hier soir en toute fin de la conférence Xbox lors de l'E3 Sur Halo Infinite Donc petite parenthèse pour préciser qu'une vidéo analyse devrait suivre Donc ne vous étonnez pas si cette vidéo est relativement courte Et si justement il n'y a pas d'éléments d'interprétation, d'analyse ou de trucs comme ça Donc contrairement à l'an dernier Halo Infinite n'a pas ouvert la conférence mais l'a bien fermé Et s'il y a bien une chose que cette E3 a fait comme la dernière fois c'est de nous prendre complètement de court vis-à-vis de Halo Puisqu'on se retrouve dans une situation assez particulière avec une construction du trailer assez particulière Puisqu'on a un Marines en fait qui se retrouve en perdition pendant de longs mois si ce n'est de longues années Qui va retrouver le Master Chief à la dérive Il va lui permettre de... enfin il va réalimenter son armure d'une manière un petit peu obscure On ne va pas se le cacher Et suite à ça on va voir qu'en fait il dérivait à côté d'un Halo relativement amoché On dirait-on Et puis le trailer se finit fuite à une sorte de scan ou d'impulsion électromagnétique On ne sait pas très bien ce que c'est Et puis voilà s'ensuit une scène où le Master Chief va dans une salle de contrôle Et qu'on entend Cortana parler Alors est-ce qu'il se remémorise de cette phrase qui était la phrase de début d'Alo 3 Ou alors est-ce que c'est vraiment Cortana qui lui parle Alors là c'est toutes les questions Mais comme je vous l'ai dit on y reviendra dans une vidéo analyse Alors voilà sans trop rentrer dans le détail on va laisser ça à l'analyse Je pense que ce sont quand même quelques petits détails qui sont importants à noter Un autre détail très très important bien entendu c'est le design de l'armure du Master Chief Qui va je pense faire assez réagir et qui risque d'être un sujet assez clivant Et qui ressemble énormément à l'armure qu'on a pu avoir dans Halo 4 Road to Dawn ou Halo Legend On notera aussi le design du Halo qui ressemble énormément au design du Halo Dans Halo 2 Anniversary ou Halo Wars 2 Auquel il manque un bout Donc ça je pense qu'on aura bien l'occasion d'en reparler là aussi Et la chose à retenir je pense pour terminer c'est la date qui est Holiday 2020 Qui correspond donc à la date de sortie qui devrait être jumelée avec la prochaine génération de Xbox Donc à savoir que quand on parle de Holiday pour les dates annoncées de jeux et tout ça Il s'agit des vacances de fin d'année et non pas les grandes vacances comme on pourrait le penser Donc on table bien sur une fin d'année 2020 bien tassée Voilà A noter que ces cinématiques ont été tournées avec le moteur graphique du jeu Qui sera le Sleep Space Engine Qui avait déjà été présenté l'an dernier par le biais du teaser d'Halo Infinite que l'on avait eu il y a un an Et donc là on nous refait une démonstration de ses capacités Et notamment au niveau de sa gestion de l'éclairage qui est il faut bien le dire assez impressionnante Je ne l'avais pas dit mais aussi ce trailer s'intitule Discover Hope Donc voilà finalement relativement peu d'informations lors de cette E3 Il faut bien le dire Néanmoins Microsoft a pris l'habitude de communiquer durant les jours suivants leur conférence Donc on se tient à l'affût mais je pense qu'on a passé le gros Donc je me répète mais la vidéo analyse va bientôt arriver Je pense que c'est ce qui va le plus vous intéresser Donc tenez vous au courant Et puis moi je vous dis bien entendu portez vous bien Et vive à l'eau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz